Bonsoir à tous, nous sommes mardi, il est 18h, bienvenue dans Un Moment Geek. Et ce soir, comme très souvent, je suis avec Florent. Comment vas-tu, Florent ? Il est, et toi ? Ça va bien, et toi ? Florent qui choisit ce moment pour s'abonner. Ça va très bien. Émilien, comment ça va, Émilien ? Ça va nickel, et toi ? Toujours très bien. Et ce soir, nous recevons Oxane, alias Le Oiseau. Bienvenue. Coucou ! Comment vas-tu ? Ça va très bien. Qui es-tu ? Que fais-tu là, ce soir ? Raconte-nous. Alors, moi, je suis artiste. Pour l'instant, je suis étudiante. Et l'année prochaine, je vais réaliser mon premier film toute seule. Donc là, ce soir, je vais vous présenter la fonction Grease Pencil sur Blender. Alors, je crois que tu as prévu de dérouler les choses un petit peu comme un tuto. Ouais, un peu. Mais en fait, je me suis dit, ce sera plus simple. Bah, carrément. Eh bien, écoute, Oxane, je te laisse la main et la parole. Très bien. Montre-nous. Explique-nous tout. Donc là, on est sur l'interface la plus basique de Blender. Dès qu'on ouvre, ça donne ça. Là, en gros, le truc ici, c'est l'outliner. Celle-là, on aura tous nos objets. Et là, c'est donc les propriétés de notre monde. Donc, les réglages, la caméra, tout ça. Et en fait, là, il y a une petite séparation. À partir de là, c'est toutes les propriétés de l'objet qu'on a sélectionné. Donc, ça change en fonction de ma caméra, de mon cube, de ma light. Ça, ça change. Là, nous, aujourd'hui, on va créer, donc add, un objet qui s'appelle Grease Pencil Blanc. Donc, voilà, là, on l'a créé, il apparaît. Il est tout beau. Vous pouvez le renommer si vous voulez. Mais il faut bien renommer, du coup, le petit nom orange. Voilà, et le petit nom en vert. Moi, je vais le laisser comme ça. Ah, il faut renommer les deux quand tu veux le renommer, c'est ça ? Ouais. Ensuite, donc là, on a quand même notre cube, mais on va le garder pour... Attends, 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 comment tu fais pour tourner ? Moi, je suis exactement ce que tu fais. Et là, il y a un truc que tu n'as pas expliqué. Excuse-moi. Tu as tourné le cube, c'est pas prévu. Alors, du coup, en haut, on a notre... nos petites... je ne sais pas comment ça s'appelle. Nos axes. Ouais, les... ok. Et en fait, tu peux, en sélectionnant l'axe X, tourner en fonction de l'axe X, l'axe X, il est là, là, tout ça. Mais tu as des raccourcis clavier, évidemment. C'est le Alt, donc Alt-Click. Clique... go. Moi, j'ai Clique-Molette aussi. Ouais, Clique-Molette, ça marche aussi. Mais en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai configuré pour que ça marche avec mon stylet. Donc, on a Alt-Click, comme ça. On a Alt-Control pour le zoom. Alt-Shift pour le faire bouger, comme ça. Mais j'ai vu, il y a la main à gauche. À droite, pardon. La main... J'ai vu qu'il y avait la main, tu la cliques dessus et puis tu peux déplacer après. Et il y a le petit zoom, c'est ça. Et cet objet-là, c'est notre caméra. Si on clique là-dessus, on a la privée de la caméra. Et si on veut changer les options de render, on va là-dedans. Et là, on peut changer directement la résolution. Donc là, on est en 1920x1080. Tu peux changer comme tu veux. Ok. Si tu veux faire un truc pour Instagram, pour tes réseaux sociaux. Ouais. Un truc carré, comme ça. C'est exactement ce qu'on a fait pour les tips. Dans Blender, pour la vie, on a changé la caméra. Parfait. Et ben voilà. Après, on a aussi notre environnement, ça c'est notre monde en fait. On a les couleurs du décor. Et on peut mettre ce qu'on veut. Mais pour l'instant, on ne verra pas parce qu'on n'est pas encore dans dessin. Mais bon, là on va pouvoir le changer. C'est juste tout à l'heure. Donc là, ce qu'on a besoin, c'est uniquement du layout et de l'animation. Donc on va supprimer tout le reste parce que ça fait juste trop peur. L'interface de Blender est... Un clic droit. Tu peux personnaliser beaucoup de choses dedans. Tu peux vraiment te faire des panels exactement comme tu as envie, avec les fenêtres dont tu as envie, etc. C'est ça. Donc là, on est bon. On a ajouté notre grease pencil. Et on va dans To the animation, To the animation. Et on crée le nouveau panel. Et voilà notre magnifique animation de Dayway. Donc là, vous choisissez la couleur que vous voulez pour votre monde. Moi, j'aime bien le orange. Moi, j'ai l'air comme ça. Mais quand même un truc assez blanc pour que quand même on voit pas mal notre dessin. Et on peut voir que la couleur, c'est pas exactement la même que celle qu'on a choisi. Donc du coup, pour ça, on va dans la petite caméra qui est ici. Ouais. Et on va dans Color Management. Et on met pas en filmique. Alors, tu peux vous montrer. Donc Color Management en bas. On met pas en filmique. On met en standard, je crois. Ouais, c'est ça. Et donc, on voit que sur le côté, on a nos outils. On a donc Draw. C'est l'outil le plus basique. Dedans, quand on va ici, on a tous nos brushes. Ouais. Moi, j'ai pris celui-là parce que je l'aime bien. Mais vous pouvez en prendre un autre. Vous pouvez les tester tous aussi. On a un marqueur. Moi, je prends celui-là parce que tu l'aimes bien. Ok. Je prends celui-là parce que tu l'aimes bien. Ça marche. On a d'autres trucs. On a le bucket. Donc ça, c'est pour fil. On verra tout à l'heure pour rajouter des couleurs. On a la gomme, évidemment. Moi, avec mon fabuleux stylet, j'ai juste qu'à retourner pour faire la gomme. Trop bien. Là, pour tint, si je dis pas de conneries, c'est probablement dessiné que sur les couches alpha. Enfin, que sur la non-couche alpha. On a le fonction cutter. Ça aussi, c'est pas mal. On le verra tout à l'heure. Ça, eye dropper, c'est pour prendre une couleur du dessin et la mettre ailleurs. Et après, on a tout ce qui est line, arc, curve, box, machin, tout ça. Ça, c'est pour faire des petits logos ou des petits trucs comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les petits paramètres qui sont ici. Donc, ça s'appelle les overlays. Salut, Darlangou. Ouais. On va afficher le curseur 3D. Parce que c'est là, en fait, où est la base de notre référentiel. Et en fait, ce référentiel-là, on peut le changer de place. En fait, on fait Shift et on peut bouger notre curseur. Mais évidemment, c'est la merde parce qu'on est en 3D. Donc là, par exemple, il est sous mon plan. Et ça correspond à quoi, ce truc-là ? C'est le référentiel de mon dessin. D'accord. L'origine des coordonnées. C'est ça. Voilà. Donc là, je suis sur la face. En fait, ce qui est pas mal avec les objets 3D, c'est que... Quand tu les sélectionnes et que tu mets ton curseur 3D et que tu cliques avec Shift sur une face, il te met directement le curseur sur cette face. Et ça va nous aider à nous repérer dans nos dessins. Parce qu'un dessin, c'est en 2D. Et quand tu fais un dessin en 2D dans un univers en 3D, ça peut être assez tendu d'y s'y repérer. Ouais. Donc du coup, c'est pas mal d'avoir, en fait, des petits cubes comme ça qu'on place à des endroits bien précis. D'accord. On peut cliquer sur leur face pour choper leur référentiel. Maintenant, on va choper ça qui s'appelle le Canvas. Alors, apparaît. Oh non. Où es-tu ? Ah, voilà, c'est ça. Ici, en fait, on va se mettre en référentiel 3D curseur. Ouais. Là, sinon, j'étais à l'origine du monde, c'est-à-dire le centre du cube. On va se mettre en 3D curseur. Ouais. Et là, en fait, on se rend compte que, je sais pas si vous voyez, il y a un léger quadrillage. Ouais. Et ce quadrillage-là, en fait, c'est notre tableau. C'est là où on va dessiner. Voilà. Alors, ça, en view, c'est le quadrillage suit notre... notre œil. Et si je me mets en front, là, le quadrillage est en front. Je vais me mettre en XY, voilà. Et là, quand je dessine dessus... Donc voilà, là, on est sur notre petit cube. Mais on a aussi une fonctionnalité qui est incroyable. C'est la surface. Alors, moi, j'ai mis un offset. Ouais. L'offset, en fait, c'est le... Là, j'ai mon objet. C'est à quel endroit je serais décalé. À combien je serais décalé de ma surface. Donc, si je vais être complètement collé, je vais être à zéro. Mais il y a une... Enfin, c'est assez mal intégré. Donc, du coup, les trèves vont rentrer dans l'objet. Enfin, c'est pas ouf. Donc, je la mets... Tout le décale un petit peu. Voilà, je la mets à 0, 1, 5. Et ce qui est génial, c'est que, par exemple, je peux recréer le magnifique tableau de Dali. Comme ça. Wow ! Bon, l'offset est dégueulasse. Voilà. En fait, ce que beaucoup d'artistes font, c'est qu'ils modélisent très, très, très grossièrement leur ville. Ils font des gros cylindres, des gros cubes et tout. Et après, ils dessinent par-dessus. Comme ça, ils suivent les lignes. Puis après, ils choisissent l'angle de caméra qu'ils veulent. Ils ont un truc ultra stylé en contre-plan, en contre-plongée, quoi. Sans... Du coup, au lieu de faire tout le détail en utilisant les outils 3D, en extrudant, machin, en sculptant ton objet 3D, tu fais une forme basique, et tu dessines, et tu décales tes dessins. C'est ça. Donc voilà, donc ça, c'est l'outil Surface. Et on a donc... Mais on va plutôt utiliser 3D Cursor pour faire des petits projets de nous-mêmes. Donc le cube, si je l'avais gardé, c'était juste pour vous montrer ça. Bah du coup, on peut le... Soit le... Ah oui, on peut le virer après. On peut le virer. Bah, c'est avec quoi, on va aussi retirer ça. Dans Object Mode, on va en créer un nouveau. Ouais. Après, c'est... Si vous le gardez le même, gardez-le. C'est-à-dire, enfin, et là, je vais le renommer. Je vais l'appuyer, je sais pas... Est. Donc, on a notre view en front. On va se remettre en draw, c'est très important, sinon on ne peut pas... C'est pas mon draw. Et on se met en front. Voilà, on est en front. Donc voilà, bah on va peut-être commencer, on va faire un... Ah oui, c'est ça qu'on va faire aussi. Très important, que j'ai pas du tout dit. Ça, on a nos layers. Alors, ici on voit pas, mais on peut les renommer en tapant là-dessus. Et on peut activer son layer, l'onion skin. C'est ça, l'onion skin. C'est des petits trucs là. Est-ce que ça peut bien vouloir dire ? L'onion skin, c'est quand on fait de l'animation, tu fais ton premier dessin, et quand tu passes à ta frame suivante sur ton truc là, et que tu redessines du coup un nouveau dessin, il te montre quand même l'ancien dessin pour que tu puisses... Ah, que tu t'arrêtes. Voilà. Et ça te montre aussi les dessins d'après, si jamais tu reviens en arrière. Voilà. Et ensuite, on a aussi nos couleurs. Donc ça, ici, c'est Material Properties, ils appellent ça des matériaux, c'est les couleurs que tu utilises. Tu en crées un nouveau, et tu appelles ça Line Art. Je ne sais pas si j'ai bien écrit, mais on va faire ça. Ah oui, voilà. Le nom apparaît ici. Ouais. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a deux options de line. On a Stroke, donc Stroke, c'est quand on fait un trait, et on a Fil. On peut cocher les deux en même temps. Donc là, par exemple, ah, tout est colorié. Tout à fait. Et on peut aussi choisir la couleur de comment c'est coloré. Donc là, par exemple, si je vais mettre bleu, c'est coloré en bleu. Du coup, on va décocher parce qu'on s'en fout. Non, on veut juste du liner. Et ensuite, ça, c'est notre couleur. On peut créer d'autres couleurs, évidemment, si on fait comme ça. New. Et là, par contre, on peut l'appeler, juste en Fil, on peut l'appeler notre, je ne sais pas, médium 1. Donc là, tu ne fais que le Fil. Voilà, je vais le mettre en ce bleu absolument néon immonde. Ça va être parfait. Et ensuite, pour ajouter des couleurs, attends, je vais plutôt faire un truc, je vais mettre en blanc. Ça va être très bien. pour faire ta couleur, tu prends l'outil Fil, comme ça, et soit tu cliques dessus directement. Mais incroyable ! Ce n'est pas blanc. Ce n'est pas blanc. Est-ce que tu as la bonne option de remplissage ? Tu sais, tu as plusieurs façons de rendre l'objet, de pré-rendre l'objet. Est-ce que ce n'est pas ça, ton problème ? Tout en haut à droite, il ne faut pas que tu le mettes... Ah, c'est ça. Viewport Shading. Scene Light, Scene World. Ah ! Bon, ben d'accord. C'est la... C'est quoi ? C'est le Scene World. C'est l'éclairage de la scène, a priori. Donc, tu t'es mis en... Qu'est-ce que tu as... Je me suis mis... Je suis allée là-dedans et j'ai enlevé la Scene World. Donc, voilà. On est sur notre écran blanc. Ouais. Et on va... Donc là, moi, si je veux l'animer un petit peu, je vais créer un nouveau object mode add où suis-je ? Ici. Donc, on a ce pencil et je vais l'appeler Vélda. Plus ? Plus. Ça marche. Je crée mon nouveau matériel. On va l'appeler Line Art. Un live pour dessiner un tableau Vélda. Sérieux. Oui, je crois que ce n'est pas fini. Mais après, on va voir. voilà, on va le mettre bleu foncé. Bleu foncé. Un autre truc aussi. Et comme je veux qu'il ressorte un peu, avec les chiffres du Notepad, je peux avoir différentes vues. Donc là, par exemple, je vais prendre le Notepad 3 pour avoir la vue de deux côtés. Ah oui, c'est vrai. de deux côtés. Et avec Shift, là... Là, tu as fait quoi ? Tu l'as mis plus haut ? J'aimerais bien qu'il... Voilà, merci. Et maintenant, du coup, on va dessiner un petit peu devant. OK. Donc, je vais plutôt aller en Draw. Et ici, Radu, c'est la taille de mon brush. D'accord. Et je vais dessiner... Magnifique. Ah, je commence à voir où tu vas maintenant. Tu viens de comprendre. Donc, on va retourner en object mode. Un Peggy18. C'est un Peggy18 assez décevant, quand même. Bon. On l'appelle T. Oh, un T. Ça y est, t'as... Oui, j'avais compris. On va le mettre sur le même plan ou alors, on peut le mettre légèrement avant. Donc, toujours en Draw. Donc, en Draw. On prend notre curseur. On prend le curseur et on le met... On le met légèrement devant. OK. J'ai compris. Voilà. Donc, en fait, le new material, on va prendre... Ah, on va pas faire un new, on va prendre celui qui existe déjà. Ouais, c'est ça. Mais attends, c'est plutôt celui-là, voilà. Donc, notre bleu foncé. Ouais. Et, ben, on va faire... On va faire un T. Voilà, ça, c'est un petit T. Un petit T. Après, ben, vous en doutez, rebelote. Donc, Object Mode. Add Wraith Pencil Blank. Voilà. On va noter... Si on fait tout ça, c'est parce qu'on va les animer séparément. J'ai. Ouais, parce que tu pourrais tout faire sur le même. Oui. Mais après, ça rend l'animation beaucoup plus compliquée. Après, on repasse en Draw. On décale... Tu veux qu'on redécale le plan ? Non, ben, on peut le redécaler au même stade que le Q. On se remet sur le Q. Ouais. Très bien. Franchement, je suis sûr que tu vas être très fière de moi. Ben, j'attends. J'attends. Surtout le G, je sens que le G, ça va être... Emilien et Flo, si vous voulez que je puisse afficher vos oeuvres d'art rapidement quand ce sera le moment. Vous pouvez d'ores et déjà me partager vos écrans afin que je prépare. Voilà. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un petit peu les objets du Sculpt Mode. Donc, on va reprendre notre première lettre. Donc là, on a Object Mode, Edit Mode, Sculpt Mode. On va cliquer sur Sculpt Mode et là, on a des nouveaux outils qui apparaissent. Il y en a un. Le premier qu'on te donne, c'est Push. Ouais. Donc, ce qui fait que tu vas pouvoir légèrement pousser ton truc, si ça va bien. C'est peut-être ton pinceau. On va prendre juste Pen comme ça. On va faire comme ça. Et peut-être qu'en Sculpt Mode, il va dénier. Ah, voilà. Bon, ça, j'avais bien. Un pinceau. On a un mauvais pinceau. C'est ça. Vu qu'on t'a tout suivi, du coup... Ah, il n'y a rien qui marche. Mais bon. Voilà. En gros, du coup, si vous utilisez le Pen, c'est peut-être comme ça, vous pouvez améliorer vos formes. Mais on voit que là, que c'est un peu dégueulasse. Ça fait... Ça fait vraiment un truc... Effectivement. Carré, quoi. C'est pas beau. On va faire en edit mode. En edit mode, ouais. Là, on a toujours notre lasso. On va sélectionner tout ça. L'asso. Et là, on voit... Waouh ! Des petits points. On se rend compte qu'il n'y en a pas assez, en fait. Les petits points, c'est ce qui crée la ligne. Et en fait, quand ils ne sont pas tout rapprochés, ça veut dire que c'est très polygone. C'est pas beau. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire Stroke, Subdivide, et on a un petit peu plus. Tout à fait. Bon, on va le refaire. Encore ! Encore plein ! Et là, ça a compté. Donc, on va repartir en sculpt mode. Et là, quand on pousse... Oh, c'est... Non, là, je suis en grab. Quand on pousse... Ah, c'est beaucoup plus. C'est smooth. Donc, on va continuer sur notre petit pinceau. Ouais. On va repartir en draw et on va sélectionner l'outil cutter. Cutter, ouais. Et en fait, l'outil cutter, c'est pour, quand on fait, par exemple, une forme carré, des fois, il nous arrive de dépasser. Oui. Voilà. Au lieu de gommer sur le côté et que c'est pas très précis, on peut utiliser l'outil cutter, par exemple, en faisant ça. Ça nous coupe la forme. Et en fait, l'outil cutter utilise ses petits points orange qu'on a vu tout à l'heure. Il coupe au dernier petit point orange sélectionné. Alors, moi, par contre, je vais tout supprimer parce que c'est moche. Comment ça ? Imagine, celui de Florent. Comment ça ? Non, laisse le gibouillage, là, ça fait partie du truc. Ouais, le G, j'ai une ligne, je peux effectivement... Ah oui, j'ai l'impression que oui. Attends, mais quoi ? Comment on peut améliorer ce jeu ? Je peux jouer avec le point G. Voilà, ça. Ah bah, ça m'évitera de lire la même blague faite par... je me suis dit, bon, je vais t'épargner le fait d'avoir à tout relire tout le temps. D'accord, donc tu peux micro-corriger tes traits c'est ça. Et on peut aussi faire d'autres choses, c'est-à-dire, hop, donc on peut smousser un truc. On peut smousser. Ouais, on peut le rendre plus... Si jamais on fait des zigzags, on peut smousser la forme. On peut utiliser le deuxième qui s'appelle thickness. pour augmenter ici, là, hop. Ah, c'est dingue ce truc. Ok. Voilà. Il a détremblé, c'est ça ? Et là, on se fait un truc incroyable, genre, waouh. Ok, on fait un chapeau au jeu. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il bug complètement, là ? Il bug de l'eau ! Ensuite, on va faire... Voilà. Et tu vas faire clic droit new collection. New collection. Tu vas la renommé QTG. Wow. QTG. Tu prends tes trucs, tu les mets dedans et on va faire duplicate collection. Waouh. Waouh. Et c'est bon, on va l'appeler QTG jaune. QTG jaune. Très bien. Très bien. Donc, on a un G01 et là, on va dire comment aller là-dedans. Tous les trois, tu prends un nouveau truc comme ça. QTG jaune et bleu, après, on fera QTG, cristal et diamant. Et donc, tu vas en stroke. Voilà. OK. Et on fait du jaune. C'est ça. Je crois qu'il faut que tu en fasses une autre matérielle. Ouais. J'en fais une autre, mais en fait, il faudrait que je le réassigne. Ça, je vous, je ne sais pas comment faire. Ah si, assign. Ah ! Attends. Euh ! Tu fais ça sur les autres lettres. Ouais, tu fais les autres lettres. Ah, ben moi, ça ne marchait que sur une. Comment ça se fait ? Ouais, moi aussi. Pour l'instant, c'est le cas aussi pour moi. Bah, peut-être que parce que c'est la seule qui a la ligne, là, justement. Les autres, ils n'ont pas les points. Ah ! Ouais, c'est possible. Ce que je propose, vu que le temps passe et que là, vous avez l'air de ne pas vous en sortir, c'est que Oxane avance. Ça marche. Donc là, voilà, je vais faire comme ça. Je vais l'augmenter. Ok, j'ai perdu. Non, c'est pas vrai, j'ai compris. Pour l'instant. C'est ça, Amile, exactement. Je voyais l'heure qui tournait, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Il faut qu'on agisse. Et, voilà, je vais me remettre en iPad 3. Je vais aller sur mon test. On a perdu, on a perdu Emilia. Pourquoi ? Non, mais c'est... C'est pas pareil. On va faire le petit truc en bas. Le petit truc. Ah, l'écran. Ah, maman, je suis en peine. Bah oui. Je vais sur quoi ? C'est un truc dégueulasse que ce soit dégueulasse jusqu'au bout quand même. Pareil, il est là. Attends, quand même. Non, il tente de s'accrocher. Voilà, j'ai juste fait le bord de l'écran. Comme il n'y a que le G qui est linké, je vais prendre mon G et je vais le parenter avec Shift avec mon premier G. Comme ça, hop. Tu vois qu'il apparaît en dessous. Ils sont linkés les deux. Le G va bouger du coup en même temps que l'écran. On va donc linker notre G à l'écran test. Ah, on va linker. Ok. On est à l'écran numéro 20. Et si tu fais le insert keyframe, non, là, c'est le type de keyframe. Là, c'est ça. Là, tu as pu mettre le keyframe. Là. Le clic droit ne t'ouvre pas un menu. insert keyframe. Là-dessus. Ah, putain, ça va devenir jaune. Là, ça veut dire que tu as la keyframe. C'est ça. Mais du coup, il faut que tu la rechanges au début. Oui, au début, d'accord. Et là, tu fais clic droit et insert keyframe. Il n'y a pas... Mais normalement, c'est... Voilà. Et là, normalement, c'est bon. Bon, normalement, ça devrait être pas mal. Alors, est-ce qu'on est sur un rendu final ? Oxane, ça donne quoi ton animation ? Attends tout de temps. Après, on peut faire play, c'est ça ? Ouais, tu fais espace et ça fait play. Ah, dis-donc ! Ah, mon Dieu ! dis-donc ! Voilà ! Ok, moi, je suis prêt. Hop, vous avez maintenant l'œuvre de Flo. Voilà. Ne bouge plus, Emilien, tu me dis quand c'est le début de ton animation que je fasse la transition à ce moment-là. Vas-y ! Voilà, c'est ma tête. Ah, wow ! Ah, wow ! Sinon, je peux me montrer un truc un peu... Enfin, que j'avais fait il n'y a pas mal. Oui, est-ce que... Ah, wow ! En fait, ce qui est cool avec cet outil, c'est que, juste avec des simples petits mouvements de cam, comme ça, on peut animer une illustration. Ça donne vraiment une immersion assez incroyable. C'était très, très cool, merci beaucoup. C'est vrai que c'est impressionnant de voir... On met les jolis oiseaux. On est à notre deuxième émission de ce style, où on a des invités qui nous présentent leur utilisation de logiciels libres. C'est encore une fois très, très bluffant de voir les résultats que vous arrivez à obtenir. C'est très, très cool d'être venu nous présenter ça. Je me propose de refaire un petit tour de où est-ce qu'on peut te retrouver. tu m'as dit sur Instagram. C'est là. Sur Twitch. Oui, sur Twitch aussi. C'est ça. Sur Twitter. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Est-ce que dans le chat, il vous reste des questions ? Non, ce n'est que... En fait, je pense que pour les plus néophytes, l'outil Surface, c'est vraiment ultra puissant parce qu'en 2-3 clics, on peut créer un cylindre, on peut créer un clip et tout. Et redessiner par-dessus juste un carré pour des fenêtres et tout. Donc ça va être une vie. Sous-titrage ST' 501